Bonjour tout le monde, je m'appelle Naza Salmaoui, je suis maître de conférence en informatique et donc ma spécialité c'est, on dit maintenant science des données, donc tout ce qui concerne en fait les big data. Donc moi je vais parler un petit peu de ce domaine et je vais donner un exemple. Et je vais donner donc des exemples d'applications de ce domaine de data science dans l'environnement. Donc en fait les données existent depuis l'antiquité, donc on trouve ces données, à l'époque c'était les données de recensement, des recensements de biens de personnes pour les impôts, des cadastres etc. Et avec l'évolution de la technologie, on a pu de plus en plus stocker ces données, donc on dit numériser ces données. Quand on travaille avec ces données en informatique, on dit qu'on a déjà des données numériques. Donc le terme numérique en fait il existe depuis longtemps, depuis que l'informatique existe. Mais avec actuellement les objets connectés, les réseaux sociaux et tout ça, les données augmentent et elles sont acquises de façon rapide et énorme. Donc là la donnée en fait on la trouve partout. On a des données gouvernementales, on a des données industrielles et surtout des données personnelles comme les réseaux sociaux, comme les tweets, avec l'arrivée des objets connectés, les achats par internet etc. Et puis on a les données scientifiques qui sont elles acquises pour un objectif particulier, pour étudier des maladies, pour étudier des phénomènes etc. Donc sous ce déluge de données, il faut donc développer de nouveaux concepts et on tombe dans le terme, les terminologies qui sont actuellement à la mode, c'est big data et data science. Mais en fait ce n'est pas vraiment des nouveaux concepts puisque le traitement, l'analyse des données massives existe depuis, enfin les chercheurs ont commencé à travailler là-dessus depuis 20 ans. Et on retrouve en fait le terme fouille de données, donc data mining qui s'insère là-dessus. Donc le terme big data, data science on va dire c'est plutôt une mode actuellement parce que le terme a été dit par les géants américains qui eux ont pointé du doigt les enjeux de ce déluge d'informatique. Et puis on s'est dit on va garder le terme big data alors que c'est en fait données massives en français ou méga données. On parle de data science mais en fait c'était déjà de la fouille de données etc. Et puis maintenant qu'est-ce que c'est que le big data ? Au-delà de la taille du volume de ces données, il y a aussi le problème de la complexité de ces données. Là maintenant avant on avait des données vraiment numériques 0,1, des données on va dire même réelles qu'on peut aussi stocker en 0,1. Mais maintenant on a des données de plus en plus hétérogènes, donc variées. Des images, des vidéos, des mesures par des capteurs maintenant qui sont de plus en plus performants. Et des données qui sont multidimensionnelles parce qu'on a maintenant des données qui sont géoréférencées. Donc on peut voir leur emplacement. Et puis temporel puisqu'on peut aussi avoir des données qui sont acquises dans le temps. Et un autre problème de la complexité de ces données, c'est l'imprécision. C'est ce qu'on appelle la qualité des données. Est-ce que ces données sont fiables, qui sont acquises parce qu'elles sont acquises par des capteurs qui peuvent des fois tomber en panne, qui peuvent des fois donner des données aberrantes. Mais aussi la saisie des données par l'homme, qui peuvent être bien sûr des fois mal saisies. Donc des données impossibles à traiter avec les méthodes classiques. Le stockage de ces données qui étaient à l'époque des fichiers simples. Ou même d'une base de données, on parle de base de données Access ou SQL. C'est-à-dire des données qui sont organisées sous forme de table. On parle de base de données relationnelles. Ne peuvent plus effectivement s'adapter à ce type de données. Et puis même l'analyse statistique n'est plus capable à elle-même de pouvoir traiter ces données. Il y a besoin d'autres domaines. Alors pour donner une définition du big data. C'est-à-dire comment on peut caractériser un big data. On parle maintenant de 6V. Avant on parlait de 3V, maintenant on parle de 6V. On parle du V qui est le volume. On a dit ce que c'est que le volume. Mais ça reste quand même relatif. Le volume c'est à partir de quel moment on peut dire que c'est une donnée volumineuse. Et puis on a le V du variété. C'est-à-dire que les volumes sont issus de différentes sources. Donc on a des vidéos, on a des images, on a du texte, on a des tweets. On a le V de vélocité. Ça veut dire que les données maintenant sont de plus en plus acquises rapidement. Avec les objets connectés, avec tout ce qui est maintenant réseaux sociaux. où les personnes saisissent leurs données rapidement, personnelles. Véracité, ça rejoint le problème de la fiabilité des données. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand on va avoir des résultats issus d'une analyse, d'une base de données. Si la donnée n'est pas de bonne qualité, elle n'est pas saisie, elle n'est pas bien saisie, qu'il y a des erreurs, forcément ça peut générer des problèmes graves. Et puis le cinquième V qui est la valeur ajoutée, c'est-à-dire en tirée de ces grosses bases de données, de ces données volumineuses, de la valeur ajoutée, c'est-à-dire des tendances qui sont des fois cachées dans les données qu'on ne peut pas voir. Et moi je rajouterai le V de visualisation, puisque un informaticien, un mathématicien ou un statisticien, il va restituer des données sous un format, mais il faut aussi les disposer aux experts des données de manière lisible, qu'ils puissent les lire. Donc il y a aussi le problème de visualisation qui devient un problème de recherche à part entière. Alors si on revient à la façon de traiter ces données, on parle d'un nouveau domaine qui a immergé ce qu'on appelle le domaine, la science de données, donc en anglais data science, et c'est un domaine qui en fait fait converger d'autres disciplines telles que l'intelligence artificielle, la fouille de données, l'apprentissage automatique, la reconnaissance de forme, les bases de données, les statistiques, les mathématiques, etc. Donc on a besoin de travailler en interdisciplinarité pour pouvoir traiter ces données. Et donc traiter ces données, ça nous a amené aussi à positionner un continuum données, connaissances, valeurs. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement analyser statistiquement les données, mais aussi proposer un processus complet qui va de la préparation de données jusqu'à la restitution des résultats, en passant par l'analyse proprement dite, qui peut être la fouille de données, et qui rejoint un peu la science des données puisque c'est le même problème, dans lequel on va essayer de trouver des modèles et on dit aussi, nous, des motifs. D'accord ? Et donc on a en fait le domaine extraction de connaissances à partir de gros volumes de données qu'on appelle ECD. Alors pour vous donner une idée de ce que c'est un motif, un modèle, on prend un exemple simple, un exemple célèbre, c'est le panier de la ménagère, parce que c'est des données qui ont été disponibles depuis 20 ans, depuis, on va dire, 93, on avait traité déjà ces données. Imaginez donc des clients qui achètent des articles dans un centre commercial et vous imaginez le nombre de clients qui passent et le nombre d'articles possibles à acheter. Donc on peut avoir des milliers de lignes, donc chaque ligne correspond à un client et chaque colonne correspond à un article. Quand on met 1 ou 0, ça veut dire que 1, c'est acheté, 0, ça veut dire que ce n'est pas acheté. D'accord ? Et l'idée de ces entreprises, c'était de traiter ces données, qui étaient volumineuses bien sûr, mais qui étaient simples puisque c'était des 0 et 1. Donc essayer de trouver des articles fréquemment achetés ensemble pour pouvoir cibler la publicité, faire des suggestions, réorganiser les rayonnages, en quelque sorte faire du marketing. Et donc c'est à partir de là qu'il y a eu les premières méthodes d'extraction de motifs ou extraction de modèles fréquents, duquel on a généré ce qu'on appelle construire des règles d'association. Pour vous donner une idée sur cet exemple-là, on peut dire qu'on a par exemple fréquemment, les clients achètent du coca et du lait. D'accord ? Donc on peut donner une sorte de mesure probabilistique qui est de 60%, donc 0,6, une probabilité, il y a une apparition d'achat ensemble entre le lait et le coca qui est de 0,6, donc 60% de la donnée. Et puis un autre exemple qui est l'achat du lait, de la bière et des couches de bébés. Vous allez dire, mais pourquoi couches de bébés avec bière ? C'est vraiment un exemple célèbre qui a été traité aux États-Unis. Et à partir de là, on tire des règles d'association en disant, tous ceux qui achètent du lait achètent du coca. D'accord ? Mais on peut se retrouver avec un client qui achète, ou plusieurs clients qui achètent du lait, mais pas du coca. Donc on a introduit une autre mesure qui s'appelle la confiance. C'est pour dire, l'association, si j'achète du lait, j'achète du coca, apparaît 75%, mais elle a été violée quand même une fois sur les quatre fois où le client a acheté. D'accord ? Pareil pour cet exemple. Voilà, donc les verrous scientifiques sont énormes, et en fait, c'est plutôt faire des combinaisons d'associations. C'est quand on a 256 articles, vous imaginez un exposant de 77 combinaisons. Donc il faut vraiment des algorithmes optimisés pour faire ces calculs. Alors, nous, on a effectivement travaillé sur des exemples de motifs, mais sur des données temporelles et spatiales. L'objectif, c'était d'étudier la dynamique des objets qui évoluent dans le temps en prenant en fonction de leur environnement spatial. Donc on a en fait des individus ou des objets qui sont décrits par leurs caractéristiques, leurs positions, leur existence, qui peuvent apparaître, disparaître, et puis la structure des objets qui peuvent fusionner, des objets qui peuvent se diviser. Donc je donne un exemple ici sur une série temporelle d'images. On a donc des images datées, et on voit par exemple ici des zones qui évoluent dans le temps suivant un phénomène. Donc effectivement, on a un ajout de la dimension temporelle, spatiale, et donc on ne peut plus représenter les données par des tables, mais par des structures plus complexes qu'on appelle des graphes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un graphe ? Un graphe, c'est un ensemble de points, un ensemble d'arêtes. Un point ou un sommet, ça représente un individu ou un objet ou une entité, qui est ici, et des liens entre ces objets qui décrivent le lien entre individu et objet. C'est ce qu'on appelle des arêtes ou des arcs. Et en fait, chaque individu, chaque objet, chaque sommet est décrit par des caractéristiques. Et donc cette structure de graphes est représentée graphiquement par ce type de graphique. Alors on parle d'orienter quand le lien est dans un sens, et de non-orienter quand le lien est dans les deux sens. Alors des exemples qui utilisent les graphes, vous connaissez tous les réseaux sociaux, donc j'y passe rapidement. Et donc nous, on va utiliser aussi les graphes pour étudier et exploiter une série temporelle d'images satellitaires auxquelles on croise des données, d'autres données SIG comme la lithologie, c'est-à-dire la nature du sol, l'occupation du sol, l'altitude. L'altitude, ça va nous permettre de donner la pente des régions. Et ce problème nous a permis d'étudier trois phénomènes, l'érosion, les récifs coralliens, et puis d'autres applications. Moi, je vais vous présenter quelques résultats sur le problème de l'érosion. Donc pour revenir au processus d'extraction de connaissances, nous, on a développé un processus adapté à l'exploitation d'une série temporelle, qui va de la préparation des données en passant par la représentation de ces données en graphes et extraire des tendances qui sont des évolutions. Et après, on affiche ces évolutions dans un prototype de visualisation qu'on a développé. Alors, je passe rapidement là-dessus. Simplement dire, pour préparer la donnée, par exemple, on a besoin du domaine de l'analyse d'images parce qu'on va segmenter l'image pour trouver des zones homogènes. et ces zones homogènes vont jouer le rôle d'objet qu'on va étudier dans le temps. Comment ? On va transformer chaque objet comme étant un nœud et le lien d'évolution, le lien temporel, ça sera donc les arêtes. Et à partir de là, pour voir une évolution d'un objet, par exemple celui-là, on va suivre le chemin dans le graphe. Et là, on va dire, par exemple, dans cet exemple, on a un chemin, un motif qui part d'un objet qui a une caractéristique D, F. D, par exemple, ça peut être la végétation. F, ça peut être une zone érodée qui se transforme en zone qui a la caractéristique A qui se transforme en zone qui a la caractéristique F. Et ces deux, deux, en fait, nous disent qu'il y a deux zones qui se transforment de cette manière et deux zones qui se transforment de cette manière. Donc, on les voit ici. D, F suivi de A suivi de F et puis D, F suivi de A suivi de F. Alors, comment on applique ça ? On a travaillé sur des zones du sud, donc la zone de Poro et la zone de Goro. On a deux dates ici pour la zone de Poro et on a cinq dates pour la zone de Goro. Alors, les données, on a ici des occupations du sol. Ici, on a plus de données qu'on a rajoutées à l'image satellitaire. Alors, pour vous donner des exemples de tendances, de motifs, des connaissances qu'on a extraites dans ces évolutions. Là, par exemple, on a mis les zones qui ont évolué à partir de ce motif, c'est-à-dire qui vérifient ce motif en rouge et qui se transforment en bleu. C'est des zones qui, en fait, avaient un fort indice de rougeur, c'est-à-dire, en fait, c'était une zone nue qui était rouge, il n'y a pas de végétation, mais qui est devenue, à une date après, peu rouge, mais avec un indice de végétation qui est élevé. Je passe à l'exemple où il y a cinq images. Là, on n'a, par exemple, pas de changement au niveau rougeur, mais par contre, on a le nombre de régions à diminuer. Ça veut dire simplement que les régions ont fusionné et ont donné naissance à des zones qui ont devenu plus grosses. Je donne un dernier exemple, pardon, sur lequel, en fait, on a des zones qui ont évolué d'une faible indice de rougeur, donc il y avait beaucoup de végétation, mais qui sont devenues, en fait, sans végétation pour des zones qui ont une pente plus grosse pente. Alors, je passe là pour dire qu'on a, en fait, développé le prototype, on l'a intégré dans une plateforme qui est gratuite, qui peut être utilisable par n'importe quelle personne, et le prototype de visualisation qui permet de filtrer les motifs et de regarder motif par motif. Alors, je voulais vous présenter un autre exemple sur les trajectoires de roussettes. C'est un travail qu'on a effectué avec l'IAC, qui avait donc la donnée, et on a pu découvrir qu'en fait, il y a trois nids par rapport à des trajectoires très fréquentes, il y avait beaucoup de trajectoires, et puis il y avait un autre motif qui nous a démontré deux types de groupes de roussettes, en fait, des roussettes qui font des trajets, d'abord ici, ensuite il vient là et il retourne, ou des roussettes qui font des trajets ici, ils font un aller-retour entre ces deux lieux, et puis ils reviennent. Voici un autre exemple. Voilà, donc d'autres exemples, on en a, la propagation de la dingue, on est en train de travailler sur l'évolution des bassins d'aquaculture et sur les récifs corail. Voilà, j'espère que j'ai été claire, c'était un peu rapide, merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada